Je suis une dame. Moi, Sol, si que vous voyez, je suis une dame. Les gens qui parlent à Isha, quand vous m'appelez à partir d'aujourd'hui, il faut dire Madame Sol. Ne m'appelez plus Sol. Je ne suis pas votre égale. Je ne suis pas dans le piment avec vous. Je ne suis pas dans la boue avec vous. Je ne suis pas dans les diètes privées avec vous. Je ne suis pas dans les business classes avec vous. Je ne suis pas avec vous. Je suis dans mon couloir où j'essaie de me faire ma petite place au soleil avec ma pauvreté. Ne prononcez pas mon nom. Je m'appelle Madame Aïcha Sol. Appelez-moi Madame. Ne m'appelez plus Sol. Je ne suis pas votre égale. Je n'ai pas habité avec vous. Je ne suis même pas allée au collège avec vous. Vous avez été à l'université, mais vous êtes quoi ? Toutes ces personnes qui viennent parler, c'est que, ouais, Sol ne parle pas français. Vous parlez français, vous travaillez où ? Vous travaillez dans quoi, en fait ? Parce que toutes ces femmes qui ont barres plus 50, là, vous êtes rien, vous êtes au chômage. Vous êtes au RSA. Ou alors vous allez vous vendre, je ne sais pas moi, vous faites vos choses, mais ça, ça ne m'intéresse même pas ce que vous faites. Jusqu'à moi, je suis en train de me fabriquer tout seul ici devant tout le monde. Il y en a qui ont fait les erreurs dans la vie. Tout le monde a fait les erreurs, tout le monde a le droit de faire les erreurs. Mais vous savez, quand on fait les erreurs, ça nous rattrape. C'est le karma, c'est comme ça et pas autrement. Dans la vie, si tu as construit le meuble, même si le meuble, là, tombe, on va dire que, ah, la dame qui avait, mais le monsieur qui avait construit le meuble, là. C'est comme ça. C'est comme à mal, on va, ça va, on va, c'est resté dans la tête. Le gars qui a fait le zénith, le gars qui a fait le vénith, 30 artistes d'un coup. Ça, ça reste. Les archives restent. Donc, ne prononcez plus mon nom dans vos bouches, là. Vos bouches pieuses, là, ne prononcez plus mon nom. Et puis, sérieusement, quand on parle de vêtements, sérieux, vous êtes sérieux quand vous parlez de moi en termes de vêtements? Tous ces weiwei qui parlent de moi, quand vous parlez de vêtements, franchement, franchement. Allez encore dire que je ne suis pas là à l'école. Je vous l'accorde. Mais s'il vous plaît, quand on parle de vêtements, ne prononcez pas mon nom. Quand même, ne prononcez pas mon nom. Quand vous parlez de vêtements, considérez quand même votre... Considérez un peu votre diplôme. Ou bien votre diplôme, là, vous avez acheté ça. C'est vous qui êtes à l'école. C'est vous qui... C'est vous qui... C'est vous qui parlez français de Molière. Mais c'est vous qui êtes dans la bouche sur Facebook. C'est vous qui êtes zéro éducation sur Facebook. Et vous venez parler indigne maman comme moi, mon frère. C'est comment avec vous? C'est comment avec vous? Je peux parler, hein. Ce n'est pas parce que j'ai peur, hein. C'est parce que je respecte mes amis. Je respecte ma famille. Je respecte mes enfants. Et je me respecte. C'est pour ça que je ne vous réponds pas. Mais ce n'est pas parce que j'ai peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que vous toutes réunies, là, comme je disais, dans la mignonne, mais c'est... Personne ne peut me frapper. Je vous le dis. Après, si vous voulez, moi, je parie avec vous. Qui peut se mettre devant moi pour lutter? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que vos forces, c'est derrière vos ordinateurs. Ou bien votre... Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, ne prononcez plus mon nom. Ne me mettez pas dans vos bouillabouillas, là. Ne mélangez pas. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Que ce soit une grande personne ou une petite personne. Moi, je respecte tout le monde. Et je vous dis encore que j'aime mon éducation. Mais si vous voulez que je mette ça de côté, gars, pour être sauvage comme vous. Mais je peux être sauvage, grave. Je mets des deux, puis Katia Bassi dedans. Personne ne va se mettre devant moi. Personne. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça. Franchement, ça, ça va être la dernière fois que je viens d'ici. Quand vous ouvrez vos télévisions de merde, vos radios de merde, ou vos... Comment on appelle ça? Vos portables de deux euros, là. Vous prononcez mon nom. Ne prononcez plus mon nom. Parce que moi, je ne veux pas revenir ici dans l'automate. Moi, je vais vous frapper. Je vous dis, c'est que la personne qui prononce encore mon nom, moi, je frappe. Parce que, en fait, pour vous calmer, il faut qu'on commence à vous donner des plaques.